Bonjour, elle a ému la France entière en devenant la première Miss France d'origine africaine, Sonia Roland a été élue Miss France 2000. Autodidacte et touche-à-tout, Sonia est présidente de son association, Maesha Africa, et à la tête de sa boîte de production, Soma de production. Elle a énormément de cordes à son arc, découvrons-le ensemble. Alors là, je suis en train de développer mon premier long métrage, plusieurs documentaires que j'ai réalisés. J'ai réalisé aussi un court métrage et qui a convaincu un producteur, Dominique Farouja, de me suivre dans l'aventure du long. Je pense que j'ai vécu une expérience un peu difficile en fréquentant des cours de comédie. Il y avait une pause à un moment, je vais me mettre derrière un mur, j'écris un texto, et j'entends, dans le fond, 2-3 personnes qui disent « Mais qu'est-ce qu'elle fout là, la Miss France ? Qu'est-ce qu'elle veut au juste ? Elle est déjà connue. » Et en fait, ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est que j'étais là, comme eux, pour apprendre le métier. Et en fait, du coup, suite à ça, j'ai un peu moins fréquenté les cours de collectif. Je suis allée plus vers des cours, des coachings, en fait, donc du face-to-face. Et ça m'a un peu isolée au départ. Ça a d'ailleurs développé un sentiment d'illégitimité. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'allais dans un festival alors que j'avais un film à présenter ou quelque chose et que je démarrais, je sentais quand même qu'on me ramenait toujours à Miss France et qu'on ne voulait pas voir mon travail de comédienne. Donc, c'est vrai qu'il a fallu dépasser cette espèce d'angoisse parce qu'à chaque fois que j'allais dans un festival ou à chaque fois que j'avais un rendez-vous avec le métier, je me conditionnais, j'arrivais avec une espèce de boule au ventre. Et d'ailleurs, j'avais beaucoup de mal à développer mes idées, à parler. Enfin, j'étais presque rentrée dans une sorte de mutisme. C'est le jugement et le regard des gens, en fait. C'est quelque chose auquel on n'est pas franchement préparé quand on vit une certaine célébrité. J'ai dû développer une espèce de protection énorme pour ne pas trop livrer de moi-même dans cette histoire et livrer un peu ce dont les gens avaient besoin, c'est-à-dire une personnalité bienveillante, toujours souriante, toujours prête à répondre à toutes les sollicitations. Seulement, à force de se protéger, j'avais beaucoup de mal à aborder mes rôles, à aborder ma vie d'actrice parce que du coup, j'avais du mal à me défaire de cette image, en fait, et de cette surprotection. Je pense que déjà, il faut pouvoir rêver. C'est important de rêver. Tous les milieux sociaux ne permettent pas de rêver. Moi, je viens d'un milieu social plutôt défavorisé et il n'y avait pas de place au rêve parce qu'il y avait plutôt des priorités et donc on n'avait pas de place au rêve. Mais je me suis permise de rêver pour justement me donner une impulsion. Le rêve, ça donne une impulsion déjà. Il faut se donner cette impulsion pour pouvoir déjà avancer. C'est comme un bébé quand il commence à se mettre debout et qu'il commence avec un pas, puis un autre, puis un autre, puis tombe, mais il se relève. Et bien, c'est ça, en fait. Moi, la vie, je l'aborde de cette manière. Je me dis bon, au fond, je n'ai pas toutes les capacités. Je ne sais pas tout faire, mais j'ai besoin d'apprendre. Et ça, c'est un vrai conseil que je donne aux jeunes. Avant de se lancer, il faut aussi avoir cette période d'observation. Il faut constater chez soi ce qui pourrait nous affaiblir dans notre progression. Qu'est-ce qu'il faut améliorer ? Il faut constamment se remettre en question, se renouveler aussi. Ça, c'est important de se renouveler, sinon je n'en serais pas là. Si j'étais restée sur cette victoire de Miss France et que je n'avais rien construit, si je n'avais pas transformé l'essai à un moment, je n'en serais pas là. Et donc, moi, ce que je dis souvent aux jeunes, faites attention à vos idées reçues, à vos fausses croyances, à parfois rêver, mais aussi à se donner les moyens d'atteindre nos rêves. Ça, c'est hyper important parce que tout est fait. Tout est fait pour nous affaiblir. Tout est fait pour nous briser les rêves, pour nous stopper dans notre progression. C'est hyper important de s'accrocher, mais de se donner les moyens. Ça, c'est... Enfin, pour moi, je pense que c'est la règle, la rigueur, la discipline, la pugnacité, la détermination et beaucoup, beaucoup, beaucoup de volonté, parfois de la résilience. Voilà. Ceci est ma story. Et maintenant, quelle est la tienne ? Sous-titrage Société Radio-Canada